277 élèves accueillis aujourd'hui dans cet établissement de Bordeaux placés en réseau d'éducation prioritaire. Le décrochage des collégiens, fortement ressenti il y a une semaine, s'est inversé avec le retour à l'école obligatoire. Il ne me reste que 19% d'élèves qui a priori ne sont pas rentrés aujourd'hui. Donc ce qui fait par rapport à la semaine dernière, 60 élèves à peu près globalement d'accueillis en plus aujourd'hui. Donc l'annonce de l'école obligatoire apparemment a marché pour mon établissement. Dans cette classe de 3e, l'ambiance est au travail. 7 élèves seulement sont absents sur 21. L'enseignante de physique fait le point sur les acquis depuis le déconfinement. On ne s'est jamais arrêté de travailler, eux non plus d'ailleurs. Et en fait finalement c'est qu'une formalité aujourd'hui que de les retrouver. Mais le contact s'est maintenu surprenante, même si ce n'était pas toujours facile. Et qu'il a fallu donner beaucoup d'énergie pour être en contact avec eux. Les personnels de l'établissement ont tout fait pour maintenir le lien. En rappelant les familles des élèves en situation de décrochage, un dispositif d'accompagnement a été mis en place pour l'été. Cet été nous mettons en place l'école ouverte dans le cadre du dispositif vacances apprenantes. Nous avons récolté déjà une vingtaine d'inscriptions pour le mois de juillet et un petit peu moins pour le mois d'août. Mais ça avance, puisqu'aujourd'hui c'est la reprise générale, donc nous allons avoir beaucoup plus de candidats. Au total, soixante élèves pourront suivre notamment des cours de français et de maths le matin et participer à des activités ludiques et sportives l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada